Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Baldur's Guide 3. Oui, on ne s'arrête pas parce que j'avais très très pas envie de m'arrêter. J'avais très envie de continuer. Nous sommes donc toujours dans le camp gobelin. Nous avons pris la décision de tuer les chefs. Et si possible seulement les chefs. On verra si on y arrive. Nous avons décidé donc d'aider Alcine, le druide, protéger le bosquet. Et en tuant Aruspia, la prêtresse, nous avons récupéré une larve qui nous a donné accès à de nouveaux pouvoirs. Des pouvoirs que nous conseillent de prendre notre protectrice mystérieuse, notre visiteuse nocturne. Du coup, j'ai un nouveau truc. Mais je ne sais pas où c'est. Comment j'utilise ses pouvoirs élitides ? Je ne sais pas. C'est où ? Communes, droïdes, objets, passifs, personnalisés. Peut-être faire comme ça. Transfusion de santé. Action de base. Ah bah si, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et du coup, pour Astarion, nous avons... Entame favorable. C'est un trait passif. Donc là, pour le coup, ça ne se voit pas. Ok. Donc du coup, nous sommes ici. Et du coup, avec la clé, j'imagine que nous pouvons ouvrir là. Et comme ça, nous entrons dans une nouvelle zone. Alors cette zone, nous l'avions un peu explorée. Nous l'avions un peu déjà explorée quand nous étions dans une voie parallèle, où nous avions eu un problème. Mais bon, on va... On peut regarder un peu par là. On peut regarder un peu par là. Donc on peut parler à cette nana. Vous avez mis le pied dans un endroit où vous n'aviez pas le droit d'entrer. Il vaudrait peut-être mieux ressortir sans tarder. Tentez de convaincre votre visite que vous n'êtes pas une intruse. Alors. Tromperie, ok. J'ai plus 5. Persuasion, j'ai plus 5. Je ne suis pas ici par hasard. Si je n'avais pas ma place en C, vous ne m'auriez pas les certes. Allez, on va tenter la tromperie. Allez. Oh putain, il faut faire 22. Fais 22. Votre force de conviction vous a permis d'entrer dans la place. Et ce n'est pas un mince exploit. Ça, c'est bien ça. Parchemin de main brûlante. Poison rudimentaire. Après, à quoi ça sert ? Je ne sais pas. Clé de cadenas. J'ai une clé de cadenas, écoute. Oh. Ah, elle a remarqué qu'il n'y avait plus la clé. Ah, elle a remarqué qu'il n'y avait plus la clé. Une clé, quoi. Par contre, ça veut dire qu'on ne peut rien piquer. Ça, c'est con. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Un squelette. Parchemin d'aide. 5 points de vie récupérés. Oh, c'est bien ça. Hop. Alors, juste un truc. Je crois que... Je n'ai pas tout équipé, tout ce que je vais équiper. J'ai récupéré des trucs bien, quand même. Alors. On ne peut pas trier. Trier par type. Prier par type. Prier par type. Trier par type. Donc. J'avais normalement... Purée, mais je suis envahi par les petits papillons. Sous de la lumière, évidemment. Tacissement de l'absolu. Donc, Clémence d'absolu. Je suis le porteur à la marque d'absolu. Il bénéficie d'un avantage sur ses jets de sauvegarde contre la mort. Ah, par contre, je peux. Et là, j'avais quoi ? Assistance. Ça fait quoi, assistance ? Plus de 1. Bref. Je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Hop. Hop. Médaillon en erreur, non ? Chaîne de maître des bêtes sauvages. Amitié avec les animaux. Moi, je l'ai déjà. Amulette communication avec les morts. Moi, je l'ai déjà. Botte du bélier furieux. Poussez d'un ami, vous foncez, vous gagnez fureur pendant 2 tours. Hop. Anneau de résistance au poison. Voilà, ça c'est bien. Rempart de l'absolu. Bouclier. Alors. Qui peut avoir un bouclier ? Utilisez un bouclier et augmente votre classe d'armure. Mais comme vous n'avez pas appris de vous en servir, vous risquez de subir un désavantage. Ok. C'est non. Dessin de gobelin, on s'en fout. Ok. Donc là, pour le reste, c'est bon. Chapeau de bien-être. Ouais, non, c'est pour un barda. Tatata. Marchemain de ténèbre. Marchemain de sommeil. Marchemain de retour à la vie. Bien, j'en ai deux. Ok. Plume, on va mettre à la vente. À la vente. Malakite, à l'avant. J'ai fait quoi ? Oui, c'est bon. Carnet du ministrelle. À la vente. Ah, peut-être pas. Je ne sais plus. Demi-plaque, get yanky. Eh bah. À la vente. Voilà. Ruby. À l'avant. Très bien. Bon, c'est pas ça que je devais faire, mais c'est fait. Alors, où sommes-nous ? Je ne sais pas. Crevasse rocailleuse. Je dois que je sois bien plus petite pour passer par là. Ok. Donc, comme je n'ai pas de petit, ça ne passera pas. Il y a toujours ce symbole. Juste là. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Il y a encore ici. Ok. Ça, c'est insuffisant. Ok, non, c'est bon. Ah, quoi que. Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Très bien. Un peu de soussous. Un symbole. Tiens donc. Ça doit être la partie cachée dont on nous a parlé. Ah, des étoiles et des lunes comme dans le poème du nain. Eh oui, je m'en souviens. C'est curieux. C'est curieux. Il y a un levier. Alors, à quoi sert ce levier ? Il est verrouillé. Il est verrouillé. Euh, crocheté. 15. Ouh, succès critique. Ok. Trouver chante nuit. Nous avons résolu l'énigme dans le camp des gobelins, ce qui nous a permis de découvrir un passage secret menant sous terre. Ah, mais ça ne voit rien. Ok. On ira plus tard. Il n'y a rien par là. Assiette en argent. Hop. Ok. Alors. Comme dans le poème du nain. Qui avait ce poème ? Vous trouvez la porte ? Je crois que les lunes tournent, mais dans quel sens ? Un schéma. Alors, hop. Puisse la pleine lune ne jamais toucher à nouveau les étoiles millénaires. Puisse l'obscurité ne jamais conquérir la porte de la Vierge Linaire. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait... Ah oui, d'accord, ok. Ah, j'aime beaucoup. Alors, dépoussez-vous les gens. Voilà. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit étoiles. Il y a un, deux, trois, quatre. Quel symbole ? Il y avait un symbole au-dessus, là. Ah. C'est quoi ce symbole-là ? C'est ça un rapport, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais... Euh... On a déjà ouvert une porte, c'est déjà pas mal. On aimerait bien résoudre cette énigme. Là aussi, hein, il y avait quelque chose. Mais... Ça n'a pas l'air... significatif. Alors, relisons. Vous n'avez pas les dessins du nain, ou je ne sais pas quoi, les grabouillis du nain ? Non, il y a la carte du nain, c'est... Non, il y a la carte du nain, c'est... Non, il y a la carte du nain, c'est... Desseins de Google, là. Ouais, non, c'est pas ça. Fils la pleine lune, ne jamais toucher à nouveau les étoiles millénaires. Là, il y a des étoiles. Donc là, il y a des étoiles. Ne jamais toucher à nouveau les étoiles millénaires. Là, il y a des étoiles. C'est bon. Voilà, la pleine lune ne touche plus aux étoiles. Ça se trouve qu'on a déjà ouvert la porte, alors ça ne fait rien, mais ça me paraît bizarre quand même. Ah, puisse la pleine lune ne jamais toucher à nouveau les étoiles millénaires, puisse l'obscurité ne jamais conquérir la porte de la vierge lunaire. Sous-titrage ST' 501 Ok, mais il ne se passe rien. Je pense avoir compris quoi, je suis arrivé à... Ah, la porte, elle s'est refermée. D'accord. Je suis un des ronds qui est tout éclairé un peu comme si c'était la lune. Ouais. Et puis là, il y a des étoiles sur l'autre. Tu as vu au milieu. Donc je pense qu'il fallait mettre les noirs sur la... Sur les étoiles en fait. Je crois qu'il faut faire l'inverse. Est-ce qu'il dit quoi le truc ? Alors, puisse la pleine jamais toucher à nouveau les étoiles ? Tu aurais mis les ronds non éclairés dans la lune. Ok, et bien on va essayer. On va essayer. Après, je peux ouvrir la porte. Donc, il n'est pas très bien rangeant. Tu avais raison. Bravo. Merci, chérie Marie. Tu avais raison. C'était l'inverse qu'il fallait faire. Ok. Très bien. Bravo. Du coup, on a ouvert ça, mais on ne voit que dalle. Alors. Torche. Attaque à l'aide de la main secondaire. À moins que vous exercez cette action. Lorsque vous vous servez de deux armes, votre action bonus est officiellement utilisée pour porter une attaque à l'aide de votre main secondaire. Ah oui, il fallait juste rentrer pour débloquer le... Ok. Et bien, let's go. Oh. Je vais revenir parce que j'ai oublié de prendre un screenshot. Je vais prendre. Oh. Ça a tournicoté. C'est rigolo, ça. On dirait le début de Zelda. Oui, c'est vrai. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Tadadada. Sauvez-vous. Ok. Elle est où notre quête ? On l'a finie en fait, non ? Elle est où la quête là ? Fouiller la cave ? Non ? Bah je la trouve pas la quête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une entrée des tréfonds ? Avant poste c'est limite. Oh, on a trouvé une entrée des tréfonds. Oh. 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 Parce que je ne sais pas si tu l'avais vu, je suis arrivé ici. Avec les minotaurs et tout. Difficulté 20. Ça passe. Projeté. Difficulté 15. Ça passe. Ouais, c'est ça, j'ai arrivé exactement. Quand j'avais sauté. Casque du châtiment. Lorsque vous infligez un état à la cible à l'aide de l'un de vos sorts de type frappe. Vous gagnez un nombre de points de visite temporaire égal à votre modificateur de charisme. L'un de vos sorts de type frappe. Hop. Qu'est-ce qu'il racontait là ? Ouais, le plan astral. Ok, c'était un joli truc mais... C'est intéressant. Grand dieu, quelqu'un nous a laissé un piège. Ça passe. Projeté. Ok. Ça passe. Un peu d'or. Il a trouvé un passage sacré, c'est ça ? Non ? Je n'ai pas vu. Ah, très bien. Le monde a tout ouvert. Allez, revenons par là. Ok. Là, c'est ouvert. C'est vide. C'est vide. Board. Tenai. Allez. Ouais, je comprends. Un charabarie. Qu'est-ce que c'est que ça, ici ? Épée longue. Hop. Cléo d'arme. Board. Marteau. Hop. Un petit parchemin de rayon empoisonné. On dirait un marqueur, ça, en fait. Salut Shadow of the Dark Knight. On peut allumer la lumière. Vas-y, on peut allumer la lumière. Hop. Ça, c'était déjà allumé. Hop. Hop. Rien d'autre ? Un petit sac. Voilà. Merde. Oh, il y a un Minotaure. Oh, il s'est fait griller. J'ai pas vu ce qu'il avait grillé, mais il y a peut-être une protection sur ça. J'ai eu peur. C'est pour ça que je suis venu là, mais... J'ai eu peur. Registre. Ce petit journal est presque vierge. La dernière entrée, la suivante. Entrée 182. Je me trompais. J'aurais dû me douter que les draws que nous avons aperçus n'annonçaient rien de bon. Comment ai-je pu être assez stupide pour croire que nous avions été plus malins qu'eux ? J'ai eu ce qui sera ma dernière entrée. Mint se chargera désormais de tenir ce journal. Ou pas. C'est aussi flippant que les grandes Minecraft en fait. Je pense qu'il y a une sorte de protection quelque chose. Elle a tué. Carreau de poulet. Je peux faire 20. On a raté. Je peux faire 20. On a raté. Je peux réessayer. On a raté. Ah purée, mais c'est pas vrai. Échec critique, d'accord. 19, ok. 19. Ah, 21. Ok, il n'avait rien. Ah ! Ah d'accord. Ça tire à vue. Ok. Donc ça ne tue pas que les autres. Ça me tue moi aussi. On peut peut-être passer par un autre endroit. Après, est-ce qu'on a envie d'aller explorer cet endroit ? Après, est-ce qu'on a envie d'aller explorer cet endroit ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'aller explorer les tréfonds, quoi. Qu'est-ce qu'on devait trouver ici ? Un artefact, je crois. Ah non. Nous avons raisonné une limite dans le corps des goblins parce qu'on a permis de découvrir un passage après mais non. Super. Nous avons découvert que le susurreau pousse dans les tréfonds obscurs. Nous avons découvert des croquis. Ici, il faut trouver des susurreaux. Je suis confinée dans le corps. Voilà pourquoi. Je suis confinée dans le corps. Et je suis là, je trouve, je crois. C'est un autre système. De cette façon, la deuxième forme c'est. Il faut trouver une forme. Il faut trouver une forme. Et on est ainsi. Bon, on va dormir, on va faire un petit repos. Voilà, vous me soyez complètement. Portshell. Draw pétrifié. M luminescente. Pompion A de dragon. Ils ont perdu la piste que nous suivions dans les Tréfonds. Où peut bien être Chantenuit ? Oh, c'est beau. C'est beau, mais... C'est dangereux, ça ? Où t'es ? Ok, ça explose. Où t'es ? Surpris. Oh, merde. Oh, non. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça va ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah j'aime pas ça. Alors, ça a qui de jouer ? Salran. Est-ce que ça serait pas le moment d'utiliser ça pour sauver Gail ? Alors... Je mors tout ce qui bouge. Ah putain. Ok, alors, je vais taper dans l'oeil. Ok, attaque, manœuvre, rendement, provocation. Je vais relater. Je vais recommencer. Ah, cette fois-ci il est provoqué. Très bien. Je vais attendre un peu. Par contre, un coup de pommeau, oui. Il est hébété. Échec critique, très bien. Je tient un trait de feu sur lui. J'ai raté, fucker. Non, j'ai raté. Ah la mort. Pas terrible. C'est pas terrible. Est-ce que je peux ? Je me transformerai en ours après. Ah la, 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 la. Merde. Ah. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Maiu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501